bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis là pour partager une grande nouvelle avec vous pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu sur les réseaux sociaux l'état a décidé d'intervenir et de demander aux marques de se justifier quant à leurs invendus vous n'êtes pas sans savoir que la question des surstocks est une très grosse problématique pour les marques car d'un côté vendre les surstocks à petit prix ça dévalue la marque auprès des clients et d'un autre côté ne pas les vendre signifie coût de stock et perte sèche mais certaines marques ont trouvé le bon filon pour ne pas vendre à moindre coût leur surstocks et également pour continuer à pouvoir créer et libérer les stocks elles ont tout bonnement décidé en fait de les brûler donc c'est là où on voit que H&M ou Célio se sont carrément fait bâcher dernièrement parce qu'on a découvert en fait qu'ils brûlaient carrément leur surstocks aujourd'hui à partir en tout cas de janvier 2019 toutes les marques auront des obligations de se justifier quant au recyclage de leurs produits pour info certaines marques avaient déjà trouvé un bout de la solution quant à leur surstock en fait c'était par exemple des marques qui étaient présents sur la partie européenne et bien en fait ces marques elles utilisaient leur invendu sur par exemple une autre partie par exemple en Australie elles revendaient ses invendus en Australie c'est à dire que les gens qui étaient là bas ils connaissaient pas forcément la marque qui était juste dans les pays européens et ça permettait de vendre à moindre coût de générer encore de l'argent sans pour autant devoir brûler le stock ou se retrouver avec vraiment des produits sans pouvoir les vendre on a pas mal d'entreprises qui ont déjà des petits bouts de solutions à ce problème de recyclage de surstocks par exemple relais qui travaillent en partenariat avec une entreprise qui s'appelle métis qui est dans les hautes france et cette entreprise s'occupe de recycler les jeans pour pouvoir ensuite en faire de l'isolant thermique pour l'architecture d'intérieur on a également pas mal de pure player qui commence à émerger notamment à une plateforme de vente de surstocks américain qui s'appelle queen of raw que j'adore justement je vous mettrai tout en barre d'infos et qui propose en fait de mettre en avant les surstocks des fournisseurs pour que le client en fait enfin pour que vous n'importe qui puisse avoir le produit à moindre coût également donc en fait c'est un peu un business model sur l'opportunisme ça part du surstock du fournisseur et ça permet aussi à quelqu'un qui veut créer une marque par exemple d'avoir un stock à moindre frais et le mois dernier j'ai vu aussi une belle initiative de la part des galeries lafayette qui fait un partenariat avec panoply city alors panoply city c'est quoi en fait c'est une marque qui achète des vêtements dans le but de faire de la location voilà donc si vous êtes une marque et que vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le recyclage de vos surstocks je vous invite vivement à vous procurer le dernier livre de fashion revolution sur la gestion des stocks quand on est une marque ou une enseigne après en tant que consommateur moi je pourrais vous conseiller un livre qui s'appelle s'habiller avec éthique qui a été écrit par un organisme une ong qui s'appelle red dress voilà donc pour cette vidéo c'est fini pour aujourd'hui c'était juste pour vous parler en fait de la nouvelle voie qui va passer par rapport au recyclage pour les marques et renseignes en janvier 2019 j'espère que vous avez aimé la vidéo donc n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous intéresse et aussi à vous abonner si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les textiles et le recyclage à à bientôt